Hello, salut à tous, deuxième épisode du FAF, FAF Fit After Fifty. Donc Fit After Fifty, j'ai parlé de la première notion pour moi qui était un petit peu la notion du yin-yang, donc l'équilibre entre le dur et l'interne, l'externe et l'interne. Donc sur ce deuxième épisode, je parlerai donc ici d'être au maximum conscient de ce qui est toxique et ce qui ne l'est pas pour soi. Donc pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui vivent leur vie en étant dans beaucoup de situations qui ne leur sont pas favorables et qui perdurent dans cette situation et qui après s'étonnent de ne pas être en harmonie avec leurs valeurs, leur vie en général. Donc d'être à côté de leur vie parce qu'en définitive, ils font trop de compromis pour vivre quelque chose de toxique pour eux, alors qu'en définitive, ce n'est pas la solution. Enfin, encore une fois, tout ce que je vais partager avec vous, ce n'est que mon opinion personnelle, ça n'engage que moi. Donc, la première notion, je dirais, c'est les personnes, les personnes qui vous entourent. Donc il y a des personnes qui sont bénéfices pour vous ou toxiques pour vous. Si c'est bénéfice pour vous, ça veut dire qu'elles vous apportent du plus, ça veut dire que ce sont des gens intéressants, ça veut dire que ce sont des gens qui sont en harmonie avec vos valeurs, ça veut dire que ce sont des gens qui vous élèvent, en fait. Vous avez des gens qui vous élèvent et des gens qui vous rabaissent. Donc tout ce qui vous rabaisse, vous l'évitez. Toxique et bénéfice. Donc si c'est bénéficiaire pour moi, c'est bon pour moi, c'est bon pour moi, je côtoie. Ce n'est pas bon pour moi, j'élimine totalement. Donc tout compromis. Donc vous avez par exemple une situation typique, c'est de partager une soirée. Et à la fin de la soirée, vous rentrez dans la voiture avec votre femme, votre conjoint qui vous voulez. Et puis vous êtes là à critiquer, à vous dire, je passe une soirée de merde, j'ai vu l'autre comme il est con, etc. Donc tout ça, c'est bullshit. C'est toxique, c'est toxique pour vous, c'est toxique pour tout le monde. Donc cette notion là, ne privilégiez que les rapports humains positifs pour vous. Et soyez vous positif pour les autres. Parce que c'est un peu facile de penser comme ça, si vous, vous n'êtes pas non plus la meilleure version d'une personne possible. Donc le toxique et le pas toxique pour les gens, ça c'est à éviter soigneusement. Les situations, donc bien sûr, vous avez des situations qui sont merdiques et d'autres qui le sont moins. Donc évitez les situations qui vous posent problème. Ça veut dire, encore une fois, là, c'est vos actions. Vous avez des actions qui vont engendrer du toxique et des actions qui vont engendrer du plus. Ça m'élève, je fais. Ça m'ra baisse, je ne fais pas. Donc ça peut sembler aussi simple que ça, mais ça ne l'est pas tant que ça. Donc bien sûr, si ça l'était, on serait tous heureux dans le meilleur des mondes et ce serait très cool. Donc ça, c'est les situations. Le dernier, c'est les lieux. Donc vous avez des gens qui vivent dans un endroit. Ouais, je ne me plais pas, c'est un appartement de merde, c'est une ville pourrie. Je ne suis pas bien là où je suis, mon boulot, ce n'est pas bien. Tout ça, ce n'est pas bénéfique pour vous, bien sûr. Donc le mieux, c'est échanger. Donc là aussi, ça paraît très simple, mais ça ne l'est pas non plus. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, la seule solution pour être heureux, c'est de vivre en harmonie avec ce qu'on est. Donc je dirais là aussi, éviter les lieux qui sont toxiques pour vous. Les lieux au sens spatial, ça peut être mon lieu de travail, ça peut être le lieu où je vis, ça peut être etc. Donc plein de choses. Donc voilà, les personnes, les situations et les lieux, orientez-vous vers ce qui est positif pour vous, bénéfique pour vous et qui vous élève. Toujours chercher à s'élever et pas à vivre dans la descente progressive qui va vous amener bien sûr vers moult, moult problèmes. Que ce soit psychologique, émotionnel, vous allez développer des cancers et des merdes comme ça. Donc évitez de vous suicider tout seul avec votre propre esprit. Vlog numéro 2, petit partage, développement personnel. See you later.